Voici, merci, les clés de ce joli break de chasse. Un break très surpuissant pour les parents pressés puisqu'il fait 612 chevaux et surtout il atteint presque 300 km heure. On verra ensemble dans cet essai un essai complet sur ce véhicule d'exception, une rareté sur nos routes françaises puisqu'il s'agit de la fameuse Mercedes classe E63 S AMG en version break, chose très rare aujourd'hui sur nos routes françaises. Au sommaire de cette vidéo, on fera bien sûr ensemble le tour extérieur de ce beau bébé puisqu'il vaut aujourd'hui presque 200 000 euros avec les taxes. Et oui, ce n'est pas une blague, plus de 200 000 euros pour ce gros break de chasse. Ensuite, on fera bien sûr le tour intérieur avec une très belle configuration. L'intérieur mérite le détour et surtout on fera bien sûr les tests performance. Est-ce qu'elle est capable de rivaliser avec une Audi RS6 ou bien peut-être une Porsche Panamera Tourismo Turbo S. Pourquoi pas ? Ensuite, on fera bien sûr le tour ensemble des consommations. Les consommations bien sûr en mode conduite tranquille, pépère et puis en mode papa pressé. Vraiment si vous êtes vraiment en retard pour aller à la crèche ou à l'école, on verra bien sûr ses performances. Et bien sûr, on verra quel est l'atout de cette Mercedes puisqu'il s'agit quand même d'un break, donc une version familiale. Voilà, allez, pour une petite mise en bout, je vous propose un petit test d'accélération et puis on se retrouve pour un essai complet de ce break de chasse. M.G. 63 M.G. 63 M.G. 64 Les amis, je voulais juste vous parler d'une chose, d'ailleurs je voulais vous remercier tout simplement pour vos réponses à mon sondage, justement je vous avais demandé quel coloris de bracelet vous vouliez, merci d'avoir joué le jeu sur YouTube et Instagram, c'était vraiment une bonne chose de partager ça, ça m'a permis aussi de comprendre que vos amis aussi les montres, vous avez très bon goût, donc en choisissant ce bracelet vert sur cette très belle trouvaille, d'ailleurs j'en profite pour vous en parler, il s'agit d'une marque suisse horlogère, code 41, et oui c'est pas une erreur informatique, donc je porte à mon poignet une très jolie Day 41, une très belle création à contre-courant de l'horlogerie on va dire traditionnelle, j'adore ce type de montre automatique, aussi bien pour le design que sa légèreté, elle est pas du tout lourde, et c'est un boîtier anthracite ici en 40 mm, mais il existe aussi en 37 mm pour les femmes, donc c'est un modèle, on va dire unisexe, à la base c'est un modèle pour femmes, et on va dire que la communauté masculine, c'est un peu révolté entre guillemets, et a voulu aussi avoir ce modèle, donc finalement il plaît aussi bien aux femmes que aux hommes, alors admirez le mouvement, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ce mouvement est magnifique, j'adore, alors c'est un mouvement transparent, on a du vert saphir, donc un rayable, donc pratique si vous portez ce genre de montre tous les jours, je passerai des heures à garder le système dans ses moindres rouages, donc voilà, si ça vous intéresse, ce modèle vous intéresse, j'ai mis tout simplement le lien en description, ce modèle vaut à peu près 1190 euros, et après vous avez plusieurs bracelets, plusieurs coloris, donc si vous êtes comme moi amateur de belles montres, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, allez, on continue la suite de l'EF, On va parler des concurrentes, et les concurrentes sur le marché des brakes surpuissants, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, les brakes ont malheureusement moins la cote que les SUV, les SUV coupés d'aujourd'hui, dans la catégorie, il y a bien sûr cette sublime Mercedes E63 S AMG, il y a bien sûr aussi l'Audi RF6, qui fait elle 605 chevaux, un peu moins, et puis on a aussi la BMW M5, mais elle n'existe pas en brake, donc on ne la mettra pas dans le classement des concurrentes directes, même si ça aurait été cool d'avoir une M5 brake, et bien sûr on a la Porsche Panamera Sport S Tourismo, qui fait elle 630 chevaux, et qui approche plutôt la barre des 200 000 euros hors malus, c'est quand même une question qu'on peut se poser, combien vaut ce genre de voiture aujourd'hui, avec toutes les taxes, les malus, etc, etc, alors il faut savoir que pour s'offrir ce joli bébé, un bébé bien sportif, familial, il faudra débourser à peu près, 140 000 euros, 139 000 euros, voilà, hors malus, hors option, or celle-ci est optionnée à 26 000 euros, vous allez voir qu'il y a des petits détails qui sont assez sympathiques, et puis il faudra rajouter le fameux super malus de 40 000 euros, il est plafonné au maximum, donc pour ça qu'on verra très peu ce genre de break, ou de berline sportif, ou super sportif, parce que la fiscalité française n'arrange rien, et en plus de ça, il faudra rajouter à peu près 2 000 euros de malus, et oui, vive la France, ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, sauf si vous justifiez d'un besoin familial, ce ne sera pas difficile avec ce genre de break, puisque vous pourrez avoir une exonération sur ces 2 000 euros de taxes au poids, voilà, j'en ai terminé en termes de fiscalité et de prix, le prix final malheureusement dépasse largement la barre des 200 000 euros, on va atteindre ici dans ce modèle 200 000 euros, ça fait quand même cher pour rouler dans un break assez rare, OK, bon, allez, on fait le tour ensemble du propriétaire, voici les clés, ça sera les clés spécifiques à cette version AMG, voilà le petit sigle ici, AMG, alors on va dire que ce break cultive les superlatifs, clairement, pourquoi ? Parce que déjà, vous avez entendu juste avant, il a 40 000 euros de malus, il cultive donc les superlatifs, parce que sous le capot, vous avez quand même un gros V8 biturbo, on le verra juste après, je vais soulever le capot, qui fait 612 chevaux, un prix qui dépasse largement les 200 000 euros, et puis on a des performances de supercar dans un break de chasse, franchement, c'est un vrai missile ce break, alors on va commencer déjà sur cette version restylée de la classe E, non de quoi de W213, avec une face avant, des boucliers avant, légèrement retravaillés, et même à l'arrière, on le verra juste après, on a bien sûr des feux qui ont été aussi retravaillés, des feux multibim qui ont une portée assez exceptionnelle, malheureusement, on n'a pas les clignotants défilants, mais c'est vrai que l'avant a une sacrée belle allure, alors on a aussi un capot bosselet qui lui donne des muscles, et puis là, avec ses reflets, on le voit, c'est vraiment très très sympa, on a une très belle couleur carrosserie mat, c'est un gris Sélénite Magno Manufacture, qui est facturé du coup, 3500 euros, mais c'est vrai que cette couleur, cette teinte, est absolument sublime, ça met bien en relief tout le travail qui a été fait sur le kit carrosserie AMG, c'est absolument magnifique, comme cette calandre, immense calandre Panamerica, spécifique à tous les modèles AMG, et puis vous avez des entrées d'air, ici, qui vont permettre de refroidir le moteur, et aussi une partie des freins, là vous avez une lame en carbone, vous allez voir que la configuration est équipée de plusieurs packs carbone extérieurs, qui vaut à eux deux à peu près quasiment 5000 euros, je ne sais pas ce que vous pensez de l'avant, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les avants des nouvelles Mercedes AMG, avec cette fameuse calandre qui est très spécifique, et puis on va passer un petit peu sur les jantes, jantes, ici aussi pareil, une option qui vaut à peu près 2200 euros, des jantes de 20 pouces, des jantes forgées, avec des pneumatiques plus fins à l'avant, et plus larges à l'arrière, on est sur du 265, 35, 20 pouces, chaussée de Pirelli P0, avec des gros étriers de freins à l'avant, 6 pistons, et avec des diamètres de disques ventilés et perforés, qui doivent atteindre les 390 mm, avec ce fameux écrou au milieu central, étoilé, elles sont vraiment pas mal, et puis forcément jantes à rebord AMG, attention aux coups de trottoir, ça reste quand même assez bien exposé, et puis à l'arrière vous avez des jantes beaucoup plus larges forcément, pour que ça motrice un peu plus correctement, on a du 295, 30, 20 pouces, avec un seul piston arrière, et des disques de diamètre inférieurs à ceux à l'avant, ça c'est logique, et on va revenir un petit peu sur cette partie là, avec cet insert en carbone, écrivait ici le V8, biturbo, ça c'est le pédigré de ce véhicule surpuissant, on a aussi des coques rétroviseurs en carbone, ça fait partie du pack extérieur carbone, on a cette lame de bas de caisse en carbone, alors c'est des petits détails, petits gadgets pour certains, qui ont pas forcément leur importance, mais je trouve que sur ce genre de voiture un peu haut de gamme, et surpuissante, le détail a une importance, et on arrive sur la partie arrière, partie arrière qui pourra plaire ou déplaire, chacun son avis sur cette partie, personnellement, je vais vous dire franchement, je suis pas super fan de l'arrière, personnellement mon coup de coeur vient plus sur la partie avant, mais si vous aimez les brakes, vous allez forcément aimer ce brake de chasse, siglée, AMG, avec une petite barre chromée, E63S, le S très important, puisqu'on est sur la version ultime, de la version E63, AMG, et puis on arrive sur ce bouclier, arrière légèrement retravaillé, avec ces 4 sorties d'échappement, siglée AMG, avec une sonorité, vous allez le voir, d'ailleurs je vous propose juste, dans un instant, d'écouter la sonorité, de ce V8, allez c'est parti, on se retrouve juste après, voilà donc je sais pas ce que vous pensez, un petit peu de cette sonorité, mais je trouve que ça sonne plutôt pas mal, vous allez voir que sur la partie comportement routier, à l'intérieur c'est un peu plus insonorisé, allez on continue le tour extérieur, sur justement ce diffuseur, et là je rapproche la caméra, on est sur du carbone, alors assez discret je trouve à mon goût, et puis c'est vrai que l'arrière, est beaucoup plus discret que l'avant, à vous de me dire un petit peu déjà, qu'est ce que vous pensez, de visu de cette Mercedes E63, AMG, bien sûr en commentaire, ok bon, le tour extérieur est fini, j'espère que ça vous a plu, on va passer, avant de passer à l'intérieur d'ailleurs, on va ouvrir le capot, je vais ouvrir le capot, et vous montrer un petit peu, qu'est ce qui se cache, sous ce long capot, avec deux verins s'il vous plaît, allez on y va, bon je vais ouvrir le capot bien sûr, mais moi j'adore, c'est de vous faire un petit peu frissonner, regardez l'intérieur, il est quand même pas mal, allez on ouvre le capot, voilà, ah voilà les fameux deux verins, ça c'est plutôt sympathique, voici la bête, un gros V8 de 4 litres de cylindrée, biturbo s'il vous plaît, et il a la particularité, d'être assemblé à la main, par un maître préparateur moteur, et on le reconnaît comment, avec cette plaque nominative, où on a le fameux Josis, bref, vous avez cette plaque, et c'est ça qu'on aime chez Mercedes, sur les moteurs Mercedes AMG, quasiment tous les moteurs, les gros moteurs AMG, sont assemblés à la main, et c'est ça qu'on aime, c'est le savoir-faire d'AMG, et d'avoir forcément, un homme derrière chaque moteur, et ça, ça fait vraiment, la particularité, de ces moteurs, Mercedes AMG, donc sous le capot, une puissance totale, de 612 chevaux, 850 Nm de couple, ça permettra, de tracter, une caravane, une remorque, un bateau, etc, etc, bref, vous avez de quoi tracter, clairement, vous voulez rouler, sur le couple du V8, c'est possible, alors une option, que vous ne voyez, peut-être pas forcément, mais si je rapproche un peu plus, voici le détail, c'est un insert en carbone, ici facturé, 1000 euros, c'est un cache moteur, plutôt moteur AMG, donc sigler AMG, ça vaut 1000 euros, alors, c'est un détail, c'est une option, à voir si ça vaut le coup, de mettre 1000 euros, dans ce détail là, mais sur ce genre de voiture, je trouve que ça, ça donne un petit, un petit cachet en plus, voilà un côté raffiné en plus, sur ce moteur, alors en termes de performance, bien sûr qu'on le verra, dans le comportement routier, juste après, vous allez voir, c'est assez sensationnel, très brutal, comme voiture, avec des accélérations très franches, on attend les 100 km heure, par exemple, en 3,5 petites secondes, c'est juste incroyable, pour un break surpuissant, et 3,4 secondes, pour la version berline, et puis, celle-ci fait à peu près, 290 km heure, en vitesse de pointe, sur bien sûr, Autobahn, autoroute allemande, et 300 km heure, pour la version berline, c'est vraiment, des performances, qui sont absolument, irraisonnables, clairement, allez, on passe à l'intérieur, attention à vos oreilles, voilà, alors, je vous fais voir tout de suite l'intérieur, vous avez vu, il y a du cuir, marron brun, vous avez du carbone, vous avez de l'aluminium, vous avez une très belle sonore, vous avez des seuils de porte, chromé AMG, on va voir ça tout de suite, je vous promets de rentrer dans le détail, des options, on est sur une config, à plus de 26 000 euros d'options, donc ça c'est plutôt sympathique, à l'arrière, pareil, vraiment très sympa, alors, pareil, un même traitement sur l'arrière, je trouve que, les passagers ne sont pas du tout oubliés, et sont très choyés, avec un joli cuir, perforé, ventilé, ça c'est plutôt sympathique, malheureusement, place centrale, qui va pénaliser, la place du milieu, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, bien entendu, transmission intégrale, et puis voilà, vous avez du confort, on est vraiment à l'intérieur, d'une voiture haut de gamme, avec un espace à bord, qui est très sympathique, et puis ce toit ouvrant panoramique, qui laisse entrer la lumière, c'est plutôt sympa, mais si vous achetez une un break, c'est plutôt pour cette raison, 630 litres de volume de chargement, c'est vraiment le plus volumineux, de la catégorie, clairement, une RS6, est largement en dessous, elle fait 90 litres de moins, donc ça c'est plutôt pas mal, si vous voulez, on est la petite famille, alors en dessous, vous avez déjà un tapis de protection bien épais, et en dessous, vous avez un petit système, comme tous les breaks, ça vous devez connaître, si vous êtes possesseur d'un break, ça évitera les petites galères, vous avez bien entendu, une petite prise 12 volts, un petit bouton automatique, qui permettra de rabattre la banquette arrière, à gauche comme à droite, voilà, c'est bien fini, c'est pratique, un petit seuil, aussi chromé, qui évitera d'abîmer, la carrosserie, à ion électrique, c'est plutôt pas mal, allez, on passe tout de suite à l'intérieur, admirez aussi, ces poignées chromées sur le dessus, et peints en dessous, et puis moi, je vais m'installer à bord, un de ces jolis sièges, en cuir, siglés AMG, brodés aussi sur la putette, voilà, ça frise la sportivité, on va dire plutôt, ça conjugue le meilleur des deux mondes, entre sportivité, luxe, et côté haut de gamme, hop, et là, je ferme la porte, et là, vous êtes déjà dans une insonorisation, assez exceptionnelle, bon, on va allumer pour y voir un peu plus clair, et que l'instrumentation digitale s'allume, pour mettre en valeur un petit peu ce volant, siglés AMG, et si je le redémarre, hop, on a ces deux petits boutons, qui sont rétro-éclairés, même illuminés, donc ça, on pourra choisir différentes fonctionnalités, donc ça, c'est vraiment sympathique, on pourra activer l'échappement sport, par exemple, ça, c'est plutôt pas mal, si vous voulez vous faire plaisir, vous faire plaisir à vos tympans, vous pourrez sélectionner différents modes de conduite, comme neige, individuelle, confort, bien sûr, si vous faire quelques économies à la station, sport, sport plus, c'est le plus radical, le mode race, avec ce drapeau, c'est plutôt pas mal, et très ingénieux d'avoir mis des raccourcis sur le volant, ça évite de trifouiller un peu partout, hop, vous avez tout sous le coude, pareil, vous avez un volant à double branche, de chaque côté, avec la possibilité, bien sûr, de configurer, voilà, vous gérez cette partie-là, sur cet écran, et cette partie-là, sur l'écran derrière le volant, admirez aussi, la nouvelle instrumentation digitale spécifique, à cette version AMG, je reviens sur le volant, c'est vrai qu'en touchant, en double sensation, on a du cuir ici, sur le haut et le bas du volant, avec ce méplat, et puis vous avez, ce côté microfibre, qui rappelle un peu ce côté sportif, et ça, ça évitera d'avoir les mains qui glissent, finalement, et on l'a bien en main, avec un cerclage, un anneau de cerclage, vraiment bien épais, avec une sensation d'avoir vraiment un gros véhicule, ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ça, et d'avoir retrouvé ça comme sensation, accoudoir, avec petit rangement double prise USB-C, c'est toujours pratique, dans un break familial, d'avoir de la place, vous allez voir aussi, de nuit, on a une belle lumière, clairement, c'est un roulant surpuissant, un cerf de carbone, pareil, ça, c'est une petite option, et puis aussi, sur le tableau de bord, voilà, et là, vous avez du cuir n'a pas, qui orne toute la planche de bord, c'est vraiment sympathique, bien travaillé, bien, 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 bien fini, clairement, on est chez Mercedes, ici, vous avez le réglage électrique, je ne vous apprends rien, habituellement, c'est toujours comme ça, dans une Mercedes, vous avez les sièges chauffants, ventilés, vous avez une très bonne sono, Burmer Store, honnêtement, même si vous avez une sono naturelle, du V8, qui sonne sympathiquement, vous avez quand même la possibilité, d'écouter tranquillement, votre playlist préférée, ici, vous avez le bouton, qui permettra d'ouvrir le haillon, électriquement, sans bouger de votre siège, et puis, je pense que j'ai fait le tour, ici, bien sûr, historiquement, vous avez, alors, vous n'avez pas de repos poignet, comme sur un SUV, comme sur un GLE, ici, vous avez la possibilité, ici, pardon, de configurer les différents modes, donc, vous avez plusieurs raccourcis, en fait, chez Mercedes, vous pouvez aussi, hop, rabaisser les suspensions, activer la boîte à neuf rapports, qui est absolument dingue, en termes de conception technique, on y reviendra, sur la partie comportement routier, et là, vous pouvez la mettre en mode manuel, donc, forcer les rapports, et ça, c'est vraiment sympa, c'est qu'ils n'ont pas mis des bouts de plastique, sur les palettes, c'est vraiment de l'aluminium, on le sent, donc, il y a une vraie sensation de toucher, dans cette Mercedes, c'est vachement super beau, je trouve, je ne vais pas arrêter les superlatifs, mais, c'est vrai que les intérieurs Mercedes, sont vraiment, très, très bien réussis, alors, et on continue, le tour des boutons, moi, j'aime bien avoir des boutons physiques, et Mercedes, en fait encore partie, on a ce petit logo AMG, hop, on peut recharger son téléphone par induction, on a aussi une prise USB-C, enfin, on a un peu tout, on a le réglage du volume, ici, on a bien sûr, l'échappement sport, on peut aussi paramétrer, ici, et le stop and start, la caméra, bref, c'est plutôt pas mal, la caméra qui est aussi cachée dans le coffre, alors, elle se désactive, on l'entend un petit peu, quand elle s'active et se désactive, puisque vous avez un espèce de moteur, qui la range, et qui la rabat, en fonction de, de où vous êtes, donc ça peut être perturbant, en disant, il y a quelqu'un dans le coffre, mais pas du tout, c'est la caméra qui se déploie, puis à l'arrière, vous avez quand même, voilà, des sièges, bien rembourrés, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'ils sont bien rembourrés, bien matelassés, avec un excellent confort, quand même, malgré le fait qu'on soit sur une AMG, vous allez voir que, elle n'est pas aussi confortable, qu'une version normale, mais ça c'est dur, forcément, ces jantes de 20 pouces, et un châssis vraiment spécifique, on n'a pas de ceinture retravaillée, avec une couleur spécifique, on est quand même, dans un habitacle, assez classe, assez luxueux, et puis je vous le disais, un bon renfort sur le côté, bon maintien latéral, et puis, et puis voilà, on est très bien assis à l'intérieur, moi je vous propose, clairement, de prendre le volant, et puis on va, on va voir ensemble, un petit peu, ce que vaut ce break, de chasse, ah oui, j'ai oublié de vous parler, un petit peu, du menu, alors il y a un menu spécifique, avec le mode track, ça c'est plutôt aussi intéressant, alors ça ne sert pas forcément, à quelque chose, est-ce que vous allez réellement, faire du circuit avec cet AMG, je ne sais pas, en tout cas, ils ont pensé à un mode, et à développer un mode, donc ça c'est plutôt sympa, on nous demande carrément, de lancer les chronos, c'est matérialisé ici, on peut carrément ajouter, tous ces chronos, on a une espèce de télémétrie aussi, avec différents indicateurs, de puissance moteur, de pourcentage d'appui sur la pédale d'accélérateur, une accélération longitudinale, enfin bref, il y a plein d'options, c'est ça qui est génial aussi, dans cette Mercedes, c'est que, vous allez aussi aimer, si vous êtes geek, ou fin pilote, vous allez pouvoir vraiment, tout régler à la perfection, c'est incroyable je trouve, il y a plein de choses, vous pouvez tout paramétrer, changer les différents modes, vous avez l'affiche à tête haute, bref, elle est ultra technologique, cette Mercedes, moi personnellement j'adore, et puis bon, je vais quand même parler, des points consommation, ça sera l'unique point consommation, là j'ai eu un petit pic à 19, je vais être sincère avec vous, c'est très difficile, d'être raisonnable, à bord de ce break, la seule chose qui risque, de me contenir, dans mon élan, c'est le prix à la pompe, clairement, quand aujourd'hui, le prix du 100.98, dépasse les 2 euros, même si on a ce genre de break surpuissant, on y va quand même mollo, au quotidien, parce que l'autonomie fond comme neige au soleil, on a quand même un réservoir de 80 litres, et ben, malgré ça, on a à peu près, là aujourd'hui, réservoir plein, je suis à peu près à 400 km, 400 km, avec 80 litres, vous faites le calcul, ça va vite, je suis quasiment à 20 litres, de moyenne, ça fait beaucoup, malgré le fait que le système peut aussi désactiver 4 cylindres, donc on roule sur 4 cylindres, donc ça, c'est plutôt même étonnant, de rouler sur 4 cylindres avec ce genre de véhicule, malgré ça, les consommations, en consommation mixte, je suis plutôt autour des 14 litres au 100, en ayant le pied léger sur l'accélérateur, officiellement c'est 12,6, j'ai du mal à les atteindre clairement, et puis si vous êtes vraiment en mode sport plus, vous voulez vraiment vous faire plaisir, ne serait-ce que sur quelques kilomètres, en toute sécurité, là, les consommations vont vite dépasser les 25 litres au 100, voilà, ça sera le seul point consommation, parce que c'est pas du tout l'objectif de cette voiture, tellement elle est déraisonnable, en termes de consommation, voilà tout, ah oui, j'oubliais de vous dire, le plein aujourd'hui, vaut à peu près sur ce genre de voiture, 180 euros à peu près, voilà, allez, on arrête de parler budget, et on va parler sensation, à bord de cette, Mercedes E63 SA-MG, allez, c'est parti, Mg 63, bon allez, on met mode sport plus, j'ai pas mis le mode track, parce qu'on n'est pas sur, sur circuit fermé, on est sur route, bien sûr dégagé, mais bon, ouais, déjà, ouais, 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 non, mais je pense que ça se voit à mon visage, c'est quand même assez impressionnant, on a 612 chevaux, avec ce gros V8 biturbo, qui développe 850 newton-mètre de coupe, donc ça arrache carrément le bitume, c'est vous dire qu'il faut vraiment être prêt, et vous accrocher au volant tellement c'est violent, j'en refais une, parce que ça fait du bien, clairement, là je serre les abdos, donc ça fait un peu de muscule, là donc là depuis quelques jours, j'ai des bons abdos, tellement ça, voilà, ça vous propulse, dans le siège, vous avez bien installé, heureusement, on n'a pas les sièges béquets, je vous le conseille pas, clairement, on a des bons sièges, ce qui maintiennent bien quand même, donc ça suffit largement, et ça préserve le confort, au quotidien, mais c'est vrai qu'on est propulsé, à des vitesses, 0 à 100, je vous le rappelle, en 3,5 petites secondes, presque 300 km heure, en vitesse max, on est à 290 pour être honnête, et puis on atteint, en moins de 2 secondes, 11,4 secondes, pour atteindre les 200 km heure, c'est vraiment, on a des chiffres qui sont hors normes, aujourd'hui, on parle d'hybridation électrique, là aujourd'hui, on est quand même sur un bon, gros moteur V8, à l'ancienne entre guillemets, puisqu'il y a quand même deux turbos, mais, c'est vrai que ça pousse, c'est vrai que ça pousse, ça pousse très fort, franchement c'est incroyable, alors on va parler de la boîte, AMG MCT 9, Speed Shift, vous allez voir qu'elle est assez particulière, pour accepter ce genre de puissance, et de valeur de couple, puisqu'elle peut accepter, quasiment 1000 Nm de couple, donc il y a encore de la marge, alors cette fameuse boîte, c'est une boîte, qui n'est pas une boîte, à double embrayage traditionnel, c'est une boîte multi disques, avec plusieurs disques, qui fait office d'embrayage, pour encaisser la cavalerie, c'est traditionnellement, ce qu'on met sur des grosses puissances, des gros blocs moteurs, parce qu'une boîte double embrayage, ne pourrait pas supporter, autant de puissance, et autant de valeur de couple, donc Mercedes a choisi, cette radicale boîte, qui est vraiment, vraiment brutale, clairement, parce que dès que vous mettez en mode sport, elle active du coup, un second niveau de performance, et là du coup, vous avez un kick down, des vraiment mais brutales, mais très très brutales, donc ce qui rend vraiment, cette AMG vraiment particulière. Autre point intéressant, sur ce châssis, c'est les suspensions pneumatiques, qui font un travail remarquable, clairement, un travail sur les suspensions, le confort, même si quand même, au quotidien, ce break de chasse, demeure un poil, un poil rigide quand même, malgré le fait qu'on ait quand même, de bons sièges, de bonnes assises, les suspensions sont quand même, légèrement fermes. Mais, la magie de ces suspensions, et aussi du bloc moteur, puisqu'il est, il est positionné et fixé, avec des cylindres blocs, qui permettent, et qui arrivent à se rigidifier, en fonction du mode, que vous choisissez, si je choisis le mode sport plus, ils vont se résire, entre guillemets, pour sentir vraiment, toute la puissance, et avoir un châssis vraiment rigide, des suspensions, jusqu'au bloc moteur, pour éviter tout mouvement, qui pourrait perturber, le châssis. Et donc du coup, on a un vrai feeling, avec l'auto, ça c'est assez remarquable, et ça marche super bien. C'est pour ça que, on est vraiment assis, sur presque un bout de bois, quand on est en mode sport plus, sur mode race, on est vraiment assis, sur un bout de bois, tellement le châssis est rigidifié, de partout, en mode sport plus, par contre en mode confort, là, tout est un peu plus mou, tout est un peu plus doux, pour vraiment, que cette voiture, soit supportable au quotidien. Alors, en termes de sonorité, c'est vrai qu'on a l'impression, que c'est un peu étouffé, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, à l'écran, mais en tout cas, en mode confort, c'est sûr que c'est super étouffé, et c'est normal, c'est le mode qui convient, c'est le mode de tous les jours, finalement, et en mode sport plus, et en mode sport plus, vous avez, du coup, là, clairement, toute la quintessence, et la sonorité du V8, et on l'entend quand même plutôt pas mal, avec une bonne ligne d'échappement, moi, je trouve que, sur ce point, c'est plutôt fort agréable, contrairement à une Audi RS6. On n'entend quasiment rien à l'intérieur. Si vous êtes joueur, vous voulez jouer avec cette voiture, sachez que le SP est déconnectable, sur trois niveaux, donc ESP on, ESP sport, et ESP off, là, clairement, vous n'avez plus d'aide à la conduite, ça sera, vrai combat, entre celui qui est ainsi, à la place du conducteur, et ce beau bolide. Bon courage. Un petit point sur l'avenir de ces gros moteurs, bien sûr, on le sait très bien, ces gros moteurs, tels quels, ne peuvent plus exister, ça c'est clair et net, avec les taxes, le malus, malus au poids, malus carbone, etc., etc., ça devient indigeste, clairement, au niveau du prix, ce n'est pas possible, même si vous avez les moyens, on ne peut pas mettre 40 000 euros de malus, dans une voiture, ce n'est pas possible, clairement. Alors, Mercedes a eu l'idée, finalement, d'associer l'hybridation à ces voitures, notamment avec la toute dernière, vous avez pu voir, elle est juste magnifique, la Mercedes GT 63 SE Performance, qui, elle, fait 844 chevaux, 843 chevaux, pardon, 1400 newton-mètre de couple, tout ça avec la magie de l'hybridation, clairement, Mercedes a voulu associer un moteur hybride, avec ses motorisations puissantes, et c'est une bonne idée, puisqu'on a encore plus de sensations avec, ça va être juste des mains de l'essayer, déjà que celle-ci, c'est déjà quelque chose de dingue, mais alors, avec 1400 newton-mètre de couple, imaginez la folie, imaginez la folie, et le tout, c'est que ce genre de voiture, qui fait plus de 840 chevaux, une zone de contrôle, le pire, c'est qu'avec ce type de voiture, qui fait plus de 840 chevaux, vous allez pouvoir rouler même en électrique, bon, sur quelques dizaines de kilomètres, pas plus. Alors, sur la balance, c'est vrai que ce gros break, on fait presque 2 tonnes, plus de 2 tonnes sur la balance, en sa défaveur, oui et non, parce que finalement, sur le comportement routier, comportement routier, on n'a pas l'impression que la voiture fait 2 tonnes, tellement le châssis est bien né, mais en fait finalement, les 4 roues motrices, pas directrices, mais motrices, font vraiment le job, c'est juste incroyable, on a un transfert, finalement, de motricité, qui va aussi bien à l'avant, comme à l'arrière, je l'ai su avant, ou l'ai su arrière, et aussi, de manière, à ce que chaque roue, puisse avoir une motricité excellente, c'est pas une propulsion, sauf si vous activez, ou si vous êtes joueur, ou si vous êtes pilote, vous activez le mode race, ou là, vous avez quasiment 100% du couple, qui bascule sur l'essuie arrière, et là, autant vous dire qu'il faudra s'accrocher, alors les points, les points négatifs, et je passe aux points positifs, après les points négatifs, peut-être un design un peu trop discret, et la version break, je ne suis pas forcément fan, je voudrais peut-être un petit faible, plus sur la version berline, sonorité, peut-être un peu moins démonstrative, que les anciennes générations, peut-être, gros point négatif, c'est les tarifs élevés, exubérant, surtout si vous ajoutez le malus, petite sonorité, alors c'est peut-être contradictoire, ce que je dis, mais j'aime quand même, c'est quand même appréciable, cette sonorité du V8, même si j'ai souvenir de la CLS53, Formatik Plus. Avec ce six cylindres en ligne, qui chantait à merveille, c'était une beauté, franchement, Mercedes sait faire des moteurs sportifs. Ensuite, on a ce comportement bluffant, comportement routier, qui est absolument bluffant, brutal, beaucoup plus brutal, qu'une RS6, même si peut-être qu'il en demeure un peu moins efficace, peut-être, à voir, les accélérations, bien sûr, de supercar, la technologie embarquée, les niveaux de détail, de fonctionnalité incroyables, avec cet écran de nouvelle génération MBUX. Autre avantage, il s'agit d'un break, on a un gros volume de coffre, 640 litres, de volume de chargement, c'est plus qu'une Audi RS6, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, donc au final, ça demeure un break rare sur nos routes, mais qui a du caractère. Moi, les amis, petit point conçu, ça fait une demi-heure que je roule, je serai de la ville, je suis à 18 litres sans, tout va bien dans le meilleur des mondes, dans une 63 S AMG, c'est génial, c'est super, autonomie totale, j'ai mis le max volume de réservoir, 80 litres, je fais à peu près 575 kilomètres, voire 600, mais pas plus, les amis, ça consomme, ça consomme le V8, allez vivement la prochaine génération d'AMG, avec les moteurs hybrides, je pense qu'on va largement moins consommer, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, allez, on se fait un peu plaisir, avec un peu de sonorité, hop, je suis en train de nettoyer ses jantes, alors il faut dire que j'ai l'impression que ces freins de base, sur livré de série, sur cette version 63 S AMG, vous avez des freins, bien sûr, 6 pistons, je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous avez aussi, bien sûr, des freins et étriers composites, et j'ai l'impression qu'ils génèrent pas vraiment beaucoup de poussière, donc ce qui est plutôt pas mal, parce qu'un petit coup de chiffon, et ça permet d'avoir des jantes vraiment toujours nickel, donc ça c'est plutôt cool, et si vous voulez vraiment être joueur, il a poussé vraiment sur circuit, je vous recommande peut-être les freins céramiques, c'est à 8500 euros à peu près, autour des 9000 euros, et là par contre, vous allez avoir des freins beaucoup plus mordants, plus endurants, qui vont refroidir beaucoup plus rapidement, que ces freins acier, voilà. Les amis, en attendant que le coffre s'ouvre, vous avez compris, l'atout majeur de cette voiture, c'est quand même le coffre, mais surtout son gros V8 biturbo, j'espère les amis, que cet essai vous a plu, si c'est le cas, bien sûr, le pouce levé, en attendant que le coffre se referme, j'espère que quand même, cet essai vous a vraiment plu, et que n'hésitez pas surtout à donner vos avis, bien sûr, en commentaire de cette vidéo, avec bienveillance, et oui, petit klaxon pour vous dire que c'est bientôt l'heure de vous dire au revoir, merci pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous laisse sans les clés, cette fois-ci, de cette E63 S AMG, ciao ciao ! Vas-y ! Pourquoi avec E63 ? On a affaire à un vrai break de chasse, 612 chevaux, on va voir si, question sonorité, ce V8 chante à merveille, allez, rendez-vous tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,